Alors on venait d'entendre donc Sonia Lebel qui faisait son annonce pour les pharmaciens. Donc en effet, on retrouvera Julie Marcoux demain. Mais pour l'instant, intéressons-nous à cette autre grosse nouvelle dans le domaine des communications, de la télédiffusion, de la radiodiffusion. Donc le CRTC qui a annoncé, une nouvelle qu'on attendait, ça faisait quatre ans qu'on courait après, que les diffuseurs en ligne, les géants du web, allaient devoir contribuer au contenu canadien et ce, dès le mois de septembre. On va en parler avec Alain Saunier, qui est professeur retraité en communication à l'UDM et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Alain, bonjour. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Je disais que ça fait quatre ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait quatre ans que le gouvernement nous parle de ça. Ça fait quatre ans que le milieu réclame ça. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on parle d'exiger des géants que 5 % de leurs revenus au Canada soient redistribués au Canada. Est-ce que c'est suffisant, Alain? C'est-à-dire que, d'abord, il faut saluer cette décision-là parce que, comme vous le dites si bien, on l'attendait depuis très longtemps. En fait, on l'attendait depuis qu'un premier projet de loi avait été élaboré visant à transformer la loi sur la radiodiffusion, accordant des pouvoirs au CRTC. Là, bien, c'est fait. Depuis un an maintenant, cette loi-là, elle est en vigueur. On attendait cette décision-là du CRTC parce que c'est la première et la plus importante pour développer, je dirais, cette stratégie pour encadrer les géants du web. Alors, bravo, c'est fait. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant? Bien, non. Ce n'est pas suffisant. Il faut plein d'autres choses. Et si le CRTC a pris autant de temps, bien, moi, je l'ai déploré, d'ailleurs, parce que je trouvais qu'ils consultaient beaucoup et puis ils n'agissaient pas suffisamment rapidement. Oui, c'est ça. Il fallait leur dire la phrase d'Elvis Presley, « A little less conversation, a little more action. » Oui, c'est ça. Mais en fait, je peux comprendre aussi parce que c'est compliqué de vouloir encadrer les géants numériques. Et puis, on sait fort bien que maintenant, il n'est pas certain que les géants vont eux-mêmes réagir favorablement à ça. Il n'y a rien qui nous dit que Netflix, que Disney+, que les autres entreprises qui font de la diffusion en ligne vont se conformer à cet avis-là. Alors, on pourrait encore une fois s'attendre à un bras de fer avec ces géants-là, comme ça a été le cas avec Meta. Lorsqu'on a annoncé la loi et on a adopté la loi C-18 qui est obligé à Meta à verser des redevances aux médias. Avec les conséquences que l'on sait, qu'ils boycottent les médias. Et c'est la raison, je le rappelle aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas sur Facebook ou l'ensemble de Meta diffuser aucun contenu qui est issu de nos journaux, etc. C'est absolument épouvantable. Donc, en effet, qu'est-ce qui nous dit que les Netflix de ce monde vont plier la tête, mettre le genou à terre et dire au CRTC, oui, 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 on va suivre vos recommandations. C'est possible qu'il y ait une réplique. Il y a aussi des inquiétudes qu'éventuellement, les géants se retournent vers le consommateur et à ce moment-là augmentent le prix des abonnements, par exemple, pour compenser une certaine perte financière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, Alain? C'est toujours possible. On est dans une société où le marché des entreprises détermine aussi quelle est la valeur qui va être celle des consommateurs. On parle de 5 % dans le cas des entreprises de diffusion en ligne, 5 % de leur profit, de leur revenu plutôt. Le revenu canadien, oui. C'est ça. Et ça, ça peut vouloir dire 200 millions. Bon, c'est très bien, 200 millions, c'est un premier pas. Il faudra voir aussi qu'est-ce qui pourrait être fait par les autres entreprises. Moi, je m'inquiète aussi, par exemple, de la télévision connectée, qui ne figure même pas à la réussite dans les plans du CRTC, parce que la télévision connectée ne pourra jamais proposer, c'est pas leur intention, ils ne veulent pas proposer que Radio-Canada, que TVA, que Novo apparaissent sur les écrans lorsque vous ouvrez ces nouvelles télévisions modernes. Alors, il y a plein d'autres choses qui doivent être faites, ça c'est bien entendu, mais je pense que ça, c'est un premier pas et ça fait la démonstration qu'il y avait effectivement matière à intervenir. On verra quelle sera leur réaction au cours des prochains jours. Moi, j'espère qu'ils vont se comporter comme de bons citoyens corporatifs, si on peut le dire ainsi. Oui. Chaque fois que j'entends parler du CRTC, j'ai l'impression de voir un immense paquebot qui a vraiment de la difficulté à se déplacer, pendant qu'il y a plein de petits bateaux à moteur, puis de sidous qui sont là, puis que ça va très vite. Puis là, tu as le gros paquebot du CRTC, et même, je dirais que le CRTC, d'une seule façon, me fait aussi penser à un dinosaure, dans la mesure où on a l'impression qu'ils ne vivent pas toujours au même siècle que nous, et qu'ils imposent aussi au CRTC des règles extrêmement contraignantes aux diffuseurs canadiens, des règles qui, évidemment, ne s'appliquent pas aux géants. Donc, j'ai l'impression qu'on est toujours, Alain, dans un combat à armes inégales envers eux, et que c'est en partie à cause des règles du CRTC aussi. Oui, mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble des entreprises, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais perdre votre remarque. Je vous entends très bien. Oui, mais ce n'est pas grave, moi, je vous vois, c'est juste qu'on vous trouve tellement beau, on a décidé de vous mettre en gros plan. Pendant que moi, les gens se disent, bien, regardez, je suis là. Tu veux que je les en disais, du Rocher, on l'a assez vu, c'est le temps de voir Alain en gros plan. Alors, un trêve de plaisanterie. Non, ce que je disais, c'est qu'il est évident, à mon point de vue, qu'il faut se préoccuper davantage que ne le font à l'heure actuelle les conseillers et les conseillères du CRTC, je dirais de moderniser aussi leur compréhension de qu'est-ce qui arrive, c'est pas les numériques. C'est pas les quatre formes numériques d'aujourd'hui, comment elles fonctionnent. Moi, je pense que, d'une certaine manière, le CRTC écope un peu de la décision qu'il avait prise en 1999 de dire que l'Internet, ça ne nous intéresse pas, le numérique, ça ne nous concerne pas. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui a besoin d'être renforcée, avec des gens qui connaissent ça. Il devrait avoir plus de relations, par exemple, avec des universitaires qui sont très forts en intelligence artificielle. Ils devraient pouvoir établir ces contacts-là. Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'on a l'impression que c'est un petit peu un dinosaure, parce que, écoute, des gens en 1999 qui disent « on ne s'intéressera pas au web », « allô », aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont toujours un train de retard, et ça, personnellement, je trouve ça extrêmement agaçant. J'ai l'impression que nous, en fait, parce que je m'inclus, parce que, bon, je travaille pour la famille de Québécois, qu'est-ce que vous voulez dire, donc j'ai l'impression que les diffuseurs privés et les diffuseurs canadiens en général, parce que j'inclus aussi Radio-Canada là-dedans dans une certaine mesure, on joue au tennis avec les géants, mais que nous, on a les bras attachés dans le dos. La partie n'est pas à armes égales. C'est vrai d'une certaine manière, mais ce qui est préoccupant, mon point de vue, c'est que les plateformes numériques, les géants du web, ceux que j'appelle affectueusement les barbares numériques… Oui, mais d'où, je pense que vous avez écrit un livre là-dessus, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, ces géants du web-là, il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas une nouvelle application qui apparaît, où il n'y a pas une performance encore plus grande qu'on va retrouver chez ChatGPT, avec un bonus que pourra donner Sam Altman, qui est le créateur de ce logiciel-là. Donc, chaque semaine, il y a une nouvelle plateforme qui apporte une nouveauté qui est encore plus puissante, plus moderne. Et d'une certaine manière, aussi bien les gouvernements que les instances de réglementation sont toujours en retard sur l'évolution du numérique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez raison de dire, parfois on a l'impression que c'est un paquebot qui traîne en fait tout son lourd passé derrière lui et qui n'est pas en mesure de pouvoir rapidement faire face à la nouvelle modernité. Ça, c'est exact, mais quand même, je veux saluer cette première décision-là parce qu'elle est vraiment dans la conscience et ça, il fallait que ce soit fait. Je pense aussi que la ministre, Pascal Saint-Onge, a réagi favorablement à cette décision-là. Ça s'inscrit dans ce qu'elle souhaitait, ce que le gouvernement souhaitait pour le futur CRTC. Bon, alors l'argent qui va être versé, on parle potentiellement, donc selon les calculs préliminaires, d'une somme de 200 millions de dollars qui va être répartie, entre autres, le Fonds des médias et différents fonds. Je vois des choses un petit peu qui m'interpellent, qui me surprennent parce qu'on dit que les fonds vont être versés dans les médias canadiens et autochtones. Bon, la dernière fois que j'ai vérifié, quand même, autochtones, c'est aussi canadien. Donc, on fait quand même cette distinction-là. Et on parle aussi, j'espère que je vais arriver à retrouver la formulation. L'information locale. Oui, bon, ça, l'information, les radios, télévisions, les nouvelles locales, j'en suis. J'ai pas de souci. Mais là, j'ai vu quelque chose qui m'a intriguée du contenu. On va verser ces sommes-là, entre autres, dans du contenu créé par et pour les groupes en quête d'équité. Et là, je suis allée voir et il y a des fonds, les noirs dans les médias ou des choses comme ça. Et je me dis, mais, enfin, moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de ça, Alain Saulier. Peut-être que vous, vous êtes familier avec ça. Peut-être que ça fait partie du nouveau langage. On parle beaucoup de la diversité, de l'équité, etc. Moi, ce qui me préoccupe davantage, je vais vous dire, c'est le fait que le CRTC ne s'est pas modernisé non plus au niveau de sa représentation du Québec et du contenu francophone. Très vrai. Parce qu'à l'heure actuelle, le CRTC, il y a deux conseillères qui viennent du Québec. Et le reste, ce sont des conseillers, des conseillères qui proviennent du marché du Canada anglais. La connaissance sensible et fine du marché francophone, il y a deux personnes qui sont capables de pouvoir l'exprimer à l'intérieur de ce CRTC. Et moi, ça, ça me préoccupe beaucoup. Et je pense que le CRTC aurait pu lui-même décider d'agrandir ses rangs, de créer un espace plus grand au marché francophone et à sa représentation en nommant d'autres conseillers, en ouvrant d'autres postes de conseillers ou de conseillères pour le marché distinct francophone du Québec. Et ça, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et moi, pour la suite des choses, ça m'inquiète. Et un nouveau CRTC devrait pouvoir avoir plus d'autonomie pour les conseillers, les conseillères du marché francophone du Québec. Vous avez tout à fait raison. Et c'est un très bon point que vous amenez, Alain Saunier, parce que dans un monde où on a constamment les mots diversité, et j'en suis, moi, j'adore la diversité, mais ça inclut aussi une diversité linguistique et une diversité, j'oserais dire, culturelle, parce que nul ne peut nier que le Québec est, au point de vue de la télédiffusion, de la radiodiffusion au niveau de la culture, vraiment une société distincte par rapport au reste du Canada. On a juste à penser au fait que, quand on regarde, par exemple, les codes d'écoute, les Québécois écoutent leur propre télévision, ce qui est de moins en moins le cas du côté du Canada anglais, qui est beaucoup plus dépendant de la télévision américaine, ce qui n'empêche pas les Québécois, évidemment, d'être très friands de Netflix et autres. Ce qui m'amène aussi à une question, Alain Saunier, parce que, bon, on dit qu'on va faire payer les géants du web. Parfait. Je trouve que c'est important, en effet. En même temps, il y a un pouvoir d'attractivité. On ne pourra pas dire aux gens demain matin, arrêtez de regarder Netflix. Est-ce que, comment on fait? Autrement dit, comment on fait? La question est peut-être naïve, mais comment on fait pour faire en sorte aussi que le contenu québécois, que le contenu canadien, soit pas juste mieux financé, mais qu'il soit, dans certains cas, peut-être plus en adéquation avec la société québécoise, ce qui ferait en sorte qu'on irait moins regarder du Netflix? Oui, bien, vous savez que tout ce qu'on appelle la découvrabilité, cette notion qu'on utilise maintenant de plus en plus, elle a été même mentionnée par le ministre Mathieu Lacombe. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, il y a fait tout un rapport là-dessus. Sur la découvrabilité. L'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir un peu plus de connaissances sur comment fonctionnent les algorithmes de ces entreprises-là, les algorithmes qui, elles-mêmes, vont définir et déterminer qu'est-ce qu'on met en priorité, qu'est-ce qu'on met à la une lorsqu'on ouvre une page web d'un de ces géants-là, que ce soit dans le domaine de la musique, YouTube, dans le domaine de la vidéo comme Netflix et les autres. Il faut être capable de pouvoir assurer que la place du marché francophone se retrouve à l'intérieur de ces plateformes-là. Et ça, vous avez raison de dire que ce n'est pas juste en les obligeant à verser 5 % de leur revenu que ça va être le résultat. Parce que si les gens ne nous écoutent pas, c'est parce qu'on ne leur offre pas. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison, Mathieu Lacombe, le ministre Lacombe donnait l'exemple. Il disait comment ça se fait que quand je vais en France pour le travail, j'ouvre mon ordinateur et si j'ouvre mon Netflix, on va me proposer du contenu français sur Netflix. Mais que quand on est au Québec, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, il y a une pression qui doit absolument être mise sur les géants du web. Il y a une pression qui doit venir. Encore une fois, c'est par des législations. La France, l'Union européenne, sont allés dans cette direction-là en imposant à ces géants-là, à ces plateformes-là, d'avoir des contenus où on retrouvait un espace prioritaire dans certains cas pour le contenu national de ces États-là. Et il faudrait avoir la même chose ici. Parce que nous, on fait partie de ce qu'on appelle une minorité francophone en Amérique du Nord, mais maintenant, c'est une minorité francophone dans le monde entier. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse se retrouver à l'intérieur de ça? Donc, il faut plus de transparence aussi pour connaître comment les algorithmes fonctionnent. Il faut leur imposer qu'il y ait une priorité qui soit accordée à ces contenus francophones-là. Et ça, ça va aller encore dans le même sens que d'avoir de nouvelles législations qui vont intervenir, de nouvelles interventions du CFTC également. Alors, il faut être patient, mais il y a déjà quelque chose qui est là. Allons-y maintenant dans cette direction-là. Absolument. Il faudra probablement avoir les initiatives du Québec et du Canada, les prochaines en matière de découvrabilité. Oui. La découvrabilité, c'est difficile à prononcer, mais c'est extrêmement important. Alain Saunier, on est en train de les avoir, les barbares, comme vous les appelez. Finalement, on va finir peut-être pas par les mettre à genoux, mais en tout cas, à leur demander d'ouvrir les cordons de leur bourse. Je rappelle que vous êtes professeur retraité en communication à l'UDM et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Toujours un plaisir de vous parler, Alain Saunier. Il n'y a pas de quoi passer une bonne journée. Merci, vous aussi.